Musique 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 Qui était Jean-Baptiste Darnay ? C'est pas un... Un ancien militaire euh... Ah ben je sais pas Je sais plus Non Aucune idée Non je sens C'était un secourgien Il était gentil C'était un chirurgien militaire ? C'est la personne Qui a découvert le kaolin en limousin Dans les années Je sais pas C'est en 1768 Que Jean-Baptiste Darnay découvre effectivement Le premier gisement de kaolin Tout près de Saint-Thierry-la-Perche C'est en tout cas ce chirurgien à la retraite Qui est le premier à s'intéresser de près A cette argile bien particulière Les dames de cette époque là Se servaient du kaolin Comme dégraissant Donc en lessive si on veut Ca l'a intrigué Cette pouille blanche C'est pour ça qu'il a contacté Son collègue aux armées Le fameux Villaris Qui était donc apotica en même temps que lui Aux armées en Allemagne A cette époque On n'avait pas véritablement percé Et au moins en Europe Les secrets de la fabrication De la porcelaine A la manufacture de Sèvres On a fait des essais Et ça a été concluant justement Et ensuite C'est en 1771 Que la première entreprise limous jaune A été donc installée La cité scolaire de Saint-Hirier Inaugurée en 1971 Par Jacques Chirac A porté dès le départ Le nom de Jean-Baptiste Darnay Un millier d'élèves De la 6ème à la terminale Dans les sections générales Technologique et professionnelle Avec un lycée Hôtellerie-restauration Nos élèves peuvent faire Un baccalauréat professionnel Sur l'établissement Et ensuite poursuivre leurs études Sur des BTS Et nous avons deux spécialités Cuisine d'un côté Et service de l'autre Et service dans des assiettes en porcelaine Exactement Nous tenons vraiment à ce que Tous nos élèves déjeunent Dans des assiettes en porcelaine Aussi bien au self Qu'au restaurant d'application La porcelaine ? De Saint-Hirier Et petit clin d'oeil A Jean-Baptiste Darnay A l'entrée de l'école La reproduction artistique De ce four à porcelaine Avec ses boules de kaolin